Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, « Quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. » « Quelque chose qui vous maintient en vie. » « Quelque chose qui vous pousse à avancer. » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « Ils perdent beaucoup de sang. » « Ils perdent beaucoup de sang. » « Mais où ? » « Ils vont faire un garrot. » « Ils perdent beaucoup de sang. 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 » Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver tout chemin. Sous-titrage ST' 501 Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île, dans le triangle du dragon. Ross ! Sarah ! Tu as envie ? Calme-toi, calme-toi. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage, il n'y a plus plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non ! Où es-tu, Lara ? Tu en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du Mont Stowdon ? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. C'est d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. De la musique ? Eh oh ! Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Je vais passer par là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non. C'est de la folie. Qu'est-ce que c'est venu ? Oh non. Non, non, non poids. Oh... Oh ! 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 Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La personne qui utilisait ce masque était issue de la noblesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lara, tu es vivante ! Sam ! Dieu merci ! Surprise ! C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Nous venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a soigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Lara, t'as l'air épuisée. Assieds-toi. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Imiko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Eh bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Imiko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Elle adore raconter cette histoire. Imiko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs jamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les dits. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au Soleil de se lever et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes jusqu'aux mers et au-delà. Mais que lui est-il arrivé ? Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Merde. Sam ! Sam ! « C'est parti ! Je l'ai trouvée, Lara ! Attention ! Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, oh, oh, oh ! Hé, Ross ! Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça, ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Très bien. Ne bougez pas. Je vais jeter un oeil. Ok. C'est pas si mal. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Sentez sur la colline. Cherchez le grand portail. Vous auriez quand même pu me prévenir pour tous, docteur. La voie est libre ! Portez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Ils sont fascinants. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. Enjugez par ces épaves, ils ont fait naufrage. Deux comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y'a pas de poignée. Ensemble. Ah non. C'est pas assez solidaire. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable. Ça devrait suffire. Voilà. J'ai de quoi améliorer mon piolet. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Je fais partie de l'équipage de l'Endurance qui a fait naufrage sur une île dans le Triangle du Dragon, à l'est du Japon. Cet endroit est... incroyable. C'est incroyable. Et Lara ? Prête à faire l'essai ? Ok. Je suis prête, docteur. C'est quand vous voulez. Allez. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la Reine Sauvère. Imiko ? J'ai l'impression d'entendre Sam, docteur Whitman. Il n'a fait aucun doute que Imiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs shamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Incroyable. C'est bien, Imiko. Regardez. Le bol. Les cierges. Pourquoi est-elle encore vénérée ? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, docteur Whitman. Cette île n'est pas un mythe. Non, mais c'est une véritable mine d'or. Venez, vite. Vos amis sont blessés. Oui, sûrement à cause d'eux. Reculez. Vous avez encore une arme. Je ne veux pas d'ennuis. Nous venons. Non ! Mais j'exige qu'ensuite, vous nous conduisez à celui qui fait office de chef. Mais qu'est-ce que vous faites ? Taisez-vous. Non ! Je m'en occupe. Non ! Laissez-moi ! Non, ne le résistez pas, Lara. Mettez ce qu'il demande. D'aille-moi un pistolet. Et dis. Poshla. Mais qui êtes-vous, enfin ? Qu'est-ce que vous voulez-vous ? Lara ! Ils se sont rendus, ils ne se sont pas malheureux. Ne faites pas de mal. Nous en prie. Je lui ai dit. Et tu, tu es bien, c'est un peu comme mes ma mère. Laissez-la ! Laissez-la ! Lara, tu vas ! Non ! Non ! Fais-le-la ! Fais-le 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 ! Oh mon dieu. Il va falloir presque que je l'ai tué. Dommage, on aurait besoin de les un recrudes. La pisse, c'est pareil ! Ok ! Quoi, quelque chose ? Euh... Non, rien. C'est parti ! On continue à grâpé ! C'est parti 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 ! Oh, mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 J'en ai une. Elle est descendue par là-bas. Elle est morte ? Je sais pas. Laisse tomber. On sait que t'es là. T'as nulle part où aller. Elle a un cœur. Ne vous approchez pas de moi. T'es là ! T'es là ! Mettez le feu ! Tu vas mourir là-dedans ! Allez ! J'en ai plus rien. Eh ! On a trouvé d'autres en bas ! Alors, voyons ça. Mortefeuille, des drones cassés. Toujours les mêmes mères. C'est quoi cette fois ? Un pétrolier ? Non, c'est pas une recherche scientifique. C'est plutôt une... C'était quoi ça ? Je vais aller voir. A la haine ! Je l'en vais ! Il va bien ? Tuez-la ! Lara, tu es là ? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien ? Oh mon dieu, Ross. Ça va mal ici. C'est un véritable massacre. Quoi ? Qui ? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été... obligée d'en tuer plusieurs, je... j'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrible, c'est difficile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Ah, une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici ? L'avantage avec le cauchemar, c'est que tôt ou tard, on finit par se réveiller. Mais cette île, c'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Je suis vraiment là. Je fais vraiment toutes ces choses. Non. Ils pensent pas, Lara. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce qui est devenu le reste de l'équipage. J'espère qu'ils n'ont rien. Oh mon Dieu. Faites qu'il n'ait rien. Je sais pas ce qui se passe ici. Mais tout ce que je veux, c'est rejoindre Ross. Et trouver un moyen de s'entrer à la maison. Madame Anderba, on a délicer de la maison. Et trouver un moyen de s'entrer à la maison. C'est une suspension qui est de l'équipe. Mais tout ce qui se passe à la maison. Et trouver un moyen de s'entrer à la maison. Et trouver un moyen de s'entrer à la maison. Y avoir une puissance d'enfranchisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada